bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne mes recettes préférées et plus aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette une recette sucrée la recette du gâteau à la noix de coco vous allez voir c'est une recette très facile à réaliser pour réaliser cette recette vous aurez besoin des ingrédients suivants 150 g de noix de coco alors moi j'ai de la noix de coco caramélisée mais si vous avez de la noix de coco nature ça sera très bien ensuite 120 g de farine tamisée 100 g de sucre moi j'ai pris du sucre gros mais vous pouvez prendre le sucre que vous avez 100 g de beurre 25 cl de lait un sachet de levure chimique ou de la poudre à lever moi mon sachet il fait 7 g de 2 oeufs la liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'information ci dessous comme d'habitude alors dans un premier temps ce qu'on va faire on va faire fondre le beurre au micro-ondes à faible température je réalise cela et on se retrouve juste après pour réaliser la recette alors pendant que le beurre est en train de fondre au micro-ondes dans un saladier je vais verser la levure chimique excusez moi j'ai fait bouger la caméra ensuite je rajoute la farine ensuite je rajoute le sucre en fait je verse tous les ingrédients secs dans un premier temps et ensuite je verse la noix de coco et je mélange bien le tout voilà j'allais chercher le beurre là qui a fondu et on se retrouve juste après je verse ensuite le beurre qui a fondu voilà je casse ensuite mes deux oeufs je mélange le tout et enfin je termine par le lait je mélange le tout et on se retrouve juste après voici donc ce qu'on obtient donc une pâte assez liquide mais c'est tout à fait normal là je vais prendre un moule vous pouvez prendre soit un moule à manquer soit un moule à savarin et on va bien le beurrer et bien le fariner si vous prenez un moule à manquer il faut qu'il fasse maximum 24 cm de diamètre voilà idéal entre 22 23 24 ce serait parfait mais moi j'ai choisi de prendre un moule à savarin je beurre je farine mon moule et on se retrouve juste après voici donc mon moule qui a bien été beurré et fariné maintenant je vais verser la part la pâte donc à la liquide je vous conseille d'y aller tout doucement et puis on va préchauffer le four en parallèle voici donc notre gâteau prêt à être enfourné dans un four préchauffé à 190 degrés chaleur tournante donc là on va l'enfourner pendant trois quarts d'heure environ je vous donnerai le temps exact à la sortie du four on se retrouve tout à l'heure voici donc notre gâteau à la noix de coco à la sortie du four donc il a cuit exactement 35 minutes à 190 degrés chaleur tournante donc moi je vous conseille de surveiller la cuisson du gâteau dès la des 30 minutes de cuisson même 35 minutes de cuisson et ça peut aller jusqu'à 45 minutes de cuisson tout dépend des fours et des moules que vous allez utiliser voilà bah écoutez on arrive au bout de cette vidéo j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes bye bye